Bonjour, je suis aujourd'hui avec Michel Roland pour regarder ensemble comment se passe la situation pour ceux pour qui le confinement est impossible, parce qu'ils n'ont pas de chez soi pour les plus précaires de nos sociétés. Est-ce qu'ils ont été prévus par les gouvernements ? Quelles sont les mesures à prendre ? Quelle est l'expérience de terrain ? Et Michel Roland est la personne pour nous en parler. Il a travaillé toute sa vie comme médecin dans des maisons médicales, c'est-à-dire un système de médecine qui n'est pas la médecine à l'acte, la médecine où on essaye d'avoir le plus possible de traitements, mais au contraire, une maison médicale basée sur la prévention, sur l'organisation d'une forme de santé, pas du tout commerciale, mais sociale. Il a été médecin en maison médicale à Molenbeek, puis à Saint-Gilles. Il a aussi été professeur de médecine générale à l'Université libre de Bruxelles, et maintenant à la retraite. Je pense qu'il fait partie de la catégorie des gens pour qui le mot retraite est incompréhensible. Et donc, il s'occupe de médecins du monde. Et c'est à ce titre que je l'ai invité aujourd'hui. Merci Michel d'être avec nous. L'expérience de médecin du monde, vous vous occupez de quelle catégorie de personnes, si on peut parler comme ça ? Oui, mais peut-être pour caricaturer et employer une formule très brute, on s'occupe des gens dont personne d'autre ne s'occupe. C'est-à-dire de ces personnes qui n'ont pas de couverture sociale, pas de couverture santé, pas de couverture de soins, qui échappent au système traditionnel, par exemple de l'INAMI, de la sécurité sociale, ou de faits d'asile, ou de l'aide médicale urgente des CPS. Donc, il reste en Belgique quand même pas mal de personnes, en dehors de tout, et donc qui n'ont accès à rien, en tout cas officiellement. Et donc, toute une série de bénévoles, de structures humanitaires, mais jamais publiques, même si parfois les pouvoirs publics soutiennent ce genre de structures, sont là pour essayer de pallier le manque de prise en charge sociale de ces nombreuses personnes. Concrètement, c'est quelle catégorie ? C'est ce qu'on appelle les SDF, les sans-abris ? Oui, donc effectivement, il y a les sans-abris, les sans-abris qui n'ont pas d'adresse fixe. Or, pour avoir accès aux soins, même en dépendant d'un CPS, il faut une adresse. Les CPS, pour nos amis français, ce sont les centres publics d'aide sociale ? Oui, les centres publics d'aide sociale. Donc, en Belgique, il y aurait 17 000 sans-abris. Ce sont des chiffres difficiles, parce que ce sont des populations mobiles et qui n'aiment pas trop être confrontées aux autorités publiques, dont au moins 4 000 à Bruxelles, selon des sondages ponctuels qu'on fait chaque hiver. Donc, quand je parle de sans-abris, ce sont vraiment des gens qui sont dans la rue, parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas de domicile. Il y en a beaucoup plus que ces 17 000 qui sont logés à gauche et à droite, chez un ami, dans la famille, mais qui n'ont pas donc d'adresse et de domicile à eux. Les sans-papiers, de nouveau, les chiffres ne sont pas faciles à identifier. On parle de 100 000 à 150 000, dont probablement les deux tiers sont concentrés à Bruxelles. Demandeurs d'asile, il y en a eu à peu près 30 000. 30 000 demandes d'asile ces dernières années, dont seulement 35 à 40 % reçoivent une réponse positive, ce qui fait que les autres, le reliquat, si on peut dire comme ça, restent en Belgique en général de façon illégale. Et puis, il y a cette nouvelle catégorie qu'on appelle les transmigrants, qui sont des gens qui passent par la Belgique, mais qui ne demandent pas l'asile, en espérant aller en général en Angleterre. Alors là, certains sont arrêtés, même plusieurs fois, et donc il y aurait entre 10, peut-être une dizaine de milliers de ces personnes. Il y a eu 13 000 arrestations pour motifs de transmigration l'année dernière. Donc vous voyez, ça fait quand même énormément de gens qui sont en dehors. Alors ça fait énormément de gens, mais quand on rapporte à la population belge de 11 millions d'habitants, en fait, c'est rien. Et pour les finances publiques, ce ne serait pas grand-chose d'insérer tous ces gens dans un système universel. On va y venir, mais on va d'abord regarder la situation sur le terrain. Michael m'indique qu'il a du mal à comprendre, malheureusement. J'espère que c'est seulement chez lui, sinon qu'on me le signale. Moi, j'entends bien. Bon, on va parler lentement et calmement pour que même les gens qui ont une connexion plus faible captent bien. Signalez-le-moi. Tu as parlé de la Belgique. Médecins du Monde est actif en France aussi. J'imagine que c'est le même genre de situation, d'activité. Oui, Médecins du Monde, c'est un ensemble de 16 chapitres, comme on les appelle. La France est le principal, elle a été la première. Et puis, il y a l'Espagne, la Suède, le Japon, les États-Unis. Donc, il y a 16 délégations nationales. C'est un petit peu la même structure, Médecins sans frontières. Voilà. Maintenant, ces gens-là, quelle est leur situation globale au point de vue de soins de santé, je veux dire, même avant l'éruption du virus ? Ce sont des gens qui additionnent et qui même multiplient toute une série de ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité. Alors, pour moi, la vulnérabilité, ce n'est pas un état stable comme ça à un moment donné. C'est plutôt un processus, je dirais, de vulnérabilisation qui arrive à un moment donné à un statut qui fait que les gens sont vulnérables à toutes sortes de choses, dont à la maladie. Maladie physique, maladie sociale, maladie mentale. Alors, je ne sais pas si je peux un petit peu développer, ce ne sera pas très très long. Mais les facteurs de vulnérabilité, ils sont très nombreux. La petite enfance, le grand âge, le genre, le genre féminin, surtout en cas de grossesse, avec toutes les violences spécifiques liées au genre. Les maladies chroniques, dont les dépendances, la toxicomanie, l'alcoolisme, l'immunodépression, l'extrême pauvreté, la malnutrition, le sans-abrisme, un statut illégal, l'insalubrité, la misère sociale, les difficultés de communication pour des gens qui ne parlent pas bien français. Et ces facteurs ne sont pas additifs, ils sont multiplicatifs. Pour prendre un exemple, vous avez un migrant kurde qui parle un dialecte que personne ne comprend sans un interprète. Il a subi pleine violence sur son trajet migratoire et dans son pays, et ici en Belgique, de violences policières. Il est addict à l'opium, il n'a pas de statut légal, il est dans la rue, il est logé au plan hiver quand il y a de la place, il souffre de malnutrition, il est diabétique parce qu'il mange très très mal et qu'il est trop gros, etc. Vous imaginez que cette personne est soumise à un risque majeur pour sa santé physique, mais aussi mentale. Et c'est de ce genre de personnes-là qu'on essaie de s'occuper, mais pas seulement prendre en charge, qu'on essaie de mobiliser pour qu'ils retrouvent une énergie qu'ils en veulent, parce que ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la résilience de ces gens qui ont des trajets de vie tels qu'on ne les imagine pas, mais qui sont toujours là et qui se battent pour simplement être reconnus dans leur dignité, dans la personne. Ce sont des êtres humains comme les autres. Oui, donc ce sont des soins et c'est surtout la reconnaissance et le respect humain. Oui, donc les soins font partie du respect humain, que tout le monde a droit à la santé, a droit à un logement, a droit à respirer, a droit à manger, a droit à avoir de l'éducation. Ce sont d'ailleurs les grands principes des droits humains. Oui. Est-ce que le gouvernement belge a pris des bonnes mesures pour protéger cette population la plus fragile ? Vous parlez en général ou bien maintenant… Ah oui, c'est vrai que pour les amis français, on a tellement de gouvernement en Belgique qu'on va parler peut-être du gouvernement belge en général, qui est principalement responsable des mesures prises. Oui. Et puis on peut aussi parler de la situation à Bruxelles, qui a son propre gouvernement, et c'est là que tu es actif. Donc c'est comme tu veux. Oui, oui. C'est-à-dire que l'État a mis à côté de la sécurité sociale tout un système d'autres systèmes qu'on appelle subsidiaires et qui permettent de prendre en charge au niveau des soins, pas toujours au niveau social. Bon, je pense à la pension, au chômage, qui ne sont pas toujours assurés pour ces populations, même si on sait que ces déterminants sont très importants pour la santé, peut-être même plus que les soins. Donc toute une série de régimes subsidiaires, je pense justement à l'aide médicale urgente des centres publics et sociaux, fait d'asile, qui est un système de santé spécifique, mais qui n'inclut pas tout le monde. Donc c'est un système qui n'est pas inclusif et qui laisse sur le côté du chemin toute une série de personnes. Alors évidemment, quand il y a une crise sanitaire majeure, comme celle que nous vivons aujourd'hui, fatalement, c'est les gens en fonction de leurs facteurs de vulnérabilité, notamment le sans-abris, notamment leur statut illégal, sont plus que d'autres soumis au risque de tomber malade. Actuellement, nous suivons effectivement toute une série de personnes dans ces conditions et nous avons commencé depuis très peu de temps en fait du testing. On se rend compte que le pourcentage porteur du virus, donc non seulement de malades, mais de porteur du virus, est très important et c'est certainement beaucoup plus important que dans la population générale. Alors ça ne constitue pas néanmoins un risque pour la santé. Je tiens tout de suite pour la santé publique, je tiens tout de suite, tout de suite à préciser cet élément parce qu'on se dit oui, les migrants, ils vont rapporter des maladies. Non, ils sont très mobiles, ils sont très vulnérables, mais en général, ils ont peu de contact avec la population générale. Sauf peut-être avec des bénévoles qui s'impliquent dans la lutte pour protéger, je pense à la porte du virus, à la porte du virus, des choses comme ça. Sinon, ils ne constituent pas un risque pour la santé publique parce que le risque est plutôt quelque chose qui les concerne eux puisqu'ils se voient entre eux, notamment dans l'espoir, etc. Donc, je pense que vous avez quand même une population importante et sur le site de Médecins du Monde, on voit que vous avez effectué en cinq semaines, déjà un peu plus sans doute maintenant, plus de 1000 consultations. Ça veut dire qu'il vous faut de grosses équipes, vous êtes nombreux pour vous occuper de toutes ces personnes ? Alors, on est effectivement très nombreux. Il y a ce qu'on appelle le siège qui assure la logistique, notamment les aspects de communication, les aspects financiers, les aspects stratégiques, mais ça fait, je dirais, une grosse centaine, une cent cinquantaine de personnes. Par ailleurs, on peut compter sur 600, 700, 800 maintenant bénévoles. Il y a encore des étudiants en médecine, des jeunes infirmières qui sont décartées de leur travail, qui nous proposent leur aide, plus des tas de bénévoles, des logisticiens, des gens qui s'y connaissent en informatique, qui font de la cuisine, qui peuvent faire des lessives, qui mettent à disposition du matériel, des masques, qui cousent des masques. C'est extraordinaire. Donc, d'un côté, il y a quand même une certaine carence des autorités publiques, même si on voit qu'il y a des choses qui s'organisent et que c'est un peu l'héritage du passé qui fait qu'on est dans ces situations aujourd'hui. Mais, à contrario, on voit dans la population une implication, un engagement, je dirais, une militance incroyable pour justement pouvoir venir en aide, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment venir en aide à ces populations laissées pour compte. Oui, donc 800 personnes qui se sont proposées, malgré les risques, pour venir vous aider. Ça pêche au cœur, ça c'est... Oui, mais c'est chaque année comme ça. Quand il y a le plan hiver, qui consiste à héberger pendant la période froide des gens qui sont sans abri, c'est la même chose. Nous avons aussi des centaines de bénévoles qui se manifestent, l'un pour aider à la logistique, l'autre pour faire à manger, un troisième pour nettoyer les... Enfin, c'est vraiment extraordinaire cette solidarité citoyenne qui se manifeste, justement dans des périodes critiques. En période de coronavirus, il y a quand même un risque. Comment faites-vous pour gérer les risques par rapport à vos équipes ? Alors, effectivement, il y a des risques. Bon, d'abord, nous avons, et je le dis avec un certain sourire, puisque j'ai largement 70 ans passés, nous avons écarté tous nos vieux, parce qu'effectivement, la mortalité est beaucoup plus élevée due au corona chez les personnes âgées. Et comme parmi nos bénévoles, il y a beaucoup de travailleurs sociaux, de psys, de médecins pensionnés, retraités, nous avons dû les écarter. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes extrêmement attentifs aux mesures de protection matérielle, les masques, les gants, et aussi de distanciation sociale. Donc, quand il faut examiner, bien sûr, on examine, en étant protégé, avec des blouses, et tout ce qu'il faut, on essaie de respecter les mesures qui sont préconisées pour que les distances entre les personnes... Mais c'est clair que le personnel soignant, malgré tout ça, paye un tribut assez lourd. Donc, quand on voit le... Nous avons quand même des travailleurs qui ont été touchés par le Covid. Heureusement, jusqu'à présent, pas de décès, parce qu'ils sont jeunes et en bonne santé. Donc, ils n'ont pas ces fameux... Enfin, pas tous, en tout cas, ces fameux facteurs de vulnérabilité. Donc, en général, ça se marque par une quinzaine de jours de symptômes embêtants, mais pas mortels. Donc, en gros, on gère. Et je dirais qu'on doit plutôt freiner l'enthousiasme ou la volonté de militance de nos bénévoles, notamment chez les médecins âgés qui croient, j'imagine, que parce qu'ils sont médecins, ils sont au-dessus d'un virus, mais loin, c'est d'être le cas. Donc, voilà. Jusqu'à présent, ça va. Le port des masques protège celui qui le porte, surtout d'une contamination pour les autres. Donc, en fait, le virus circule à la fois dans certains cercles, mais aussi est transmis aux autres. Et donc, les soignants doivent faire très attention parce qu'étant porteurs, éventuellement, ils peuvent transmettre le virus aux gens dont ils occupent. Oui, c'est un problème qui se pose d'ailleurs dans l'actualité. C'est qu'on nous dit en France et en Belgique retournez au travail, retournez au travail. Mais déjà, il n'y a même pas de masque pour tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? On va se débrouiller. Et ensuite, les masques empêchent de contaminer ses voisins, mais ne protègent pas la personne qui travaille ou qui se déplace. Mais bon, c'est un autre thème quand même. Beaucoup de gens se posent des questions. Ça pose sûrement question. En fait, il faudrait au déconfinement que tout le monde porte un masque. C'est ça la condition. Mais effectivement, les masques officiels ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Et donc, on va se contenter de masques en tissu, de bandanas, d'écharpes où je dirais c'est mieux que rien. Tout le monde le porte systématiquement. Voilà. On a déjà traité cette question dans Michel Midy sur le scandale des masques qui ont été détruits en Belgique et pas remplacés alors que tous les experts disaient qu'il en fallait. Donc, ça c'est quand même le moment de rappeler qu'il y aurait eu beaucoup moins de contamination et de mort si nos gouvernements successifs, en France pareil, avaient fait leur devoir. Donc, ça c'est une enquête qui devra vraiment être menée de façon sérieuse. Revenons maintenant au SDF. Comment se pose la question du confinement pour les SDF, les personnes en marge dont vous vous occupez ? Justement, tu viens de le dire au début de l'entretien, quand se confiner chez soi, quand on n'a pas de chez soi, c'est une impossibilité. Donc, nous avons mis sur pied, quand je dis nous, c'est médecin du monde, mais aussi d'autres structures telles que la Croix-Rouge, le SAMU social, infirmier de rue, médecin sans frontières, le SMES, toutes sortes de petites ou de grosses structures de type humanitaire, officieuses ou parfois parapubliques, quand je pense au SAMU social, c'est une structure publique, une série de centres qu'on appelle soit d'hébergement pour des gens qui sont dans la rue mais qui ne sont pas touchés par le coronavirus, soit de confinement et qui sont des centres où ceux qui sont touchés par le corona se retrouvent ensemble puisqu'ils sont tous porteurs. C'est ce qu'on appelle du cohortage. Alors pour ça, on a évidemment les centres habituels qu'on utilise pendant le plan hiver, donc ils sont des lieux d'hébergement qui sont parfois devenus des lieux de confinement. MSF Amisurpi, un énorme centre sur le site de Tours et Taxis où on pourra loger jusqu'à 150 personnes et régulièrement les communes à la demande du gouvernement bruxellois, donc là je parle pour Bruxelles mais on verse à peu près la même chose, réquisitionnent des hôtels soit pour héberger, soit pour confiner les sans-abri. Bon, évidemment on est dans des capacités limitées, en confinement ça va, mais en hébergement toutes les places sont déjà occupées et donc on va arriver, on est arrivé à une certaine saturation et donc il faudra continuer. c'est mal. Mais il y a quand même beaucoup de logements et de bureaux inoccupés dans une ville comme Bruxelles, il y a énormément de logements et de bureaux qui sont occupés. Ah oui, ça bien sûr, mais ça ce n'est pas qu'au moment du coronavirus qu'on s'en rend compte, ça c'est une constante et effectivement il y a des endroits qu'on pourrait réquisitionner, il y a de la spéculation immobilière et je dirais ça c'est un véritable scandale à la mesure où nous devons chaque hiver organiser des lieux pour simplement loger des gens qui n'ont... Il y a encore des morts à Bruxelles, en Belgique, chaque année si vous buvez un peu trop d'alcool et qu'ils gèlent et que vous êtes dehors avec un manque de... le risque vital est vraiment majeur et chaque année ça arrive encore ici chez nous. Ce qu'on voit aussi maintenant avec la crise ce sont des gens qui ont faim. Donc ici en 2020 en Belgique, les gens qui sont dans la rue n'ont plus personne avec qui faire la manche et les banques alimentaires sont vides et donc il y a vraiment des gens qui ont faim. C'est pour ça que nous avons mis sur pied un pôle de jour dans l'auberge jeunesse qui est aussi qui est réquisitionnée avec possibilité de distribution de repas, des machines à laver pour laver les vêtements, possibilité de prendre des douches donc vraiment des choses élémentaires qui sont vraiment des éléments vitaux pour n'importe qui quel que soit son pays. Alors Isabelle nous demande pouvez-vous lister sur le mur sur la page Facebook les adresses de confinement pour les sans-abri donc on va le faire directement après la fin de l'interview on va rester en contact et je posterai sur la page Facebook les adresses ou l'adresse de contact pour le savoir. Qu'est-ce que médecins du monde revendiquent pour mieux soigner ces personnes fragiles ? Alors on parle alors de droit aux soins mais nous avons élargi il y a quelque temps déjà droit à la santé parce que la santé c'est bien sûr les soins quand on est malade mais c'est surtout un ensemble de conditions de vie notamment le logement notamment la nourriture notamment un environnement sain qui conditionne la santé publique dont je dirais des déterminants non médicaux pour la santé et des déterminants médicaux de soins pour la maladie et c'est très important de mettre les deux en parallèle. Ce que nous revendiquons pour les soins c'est une couverture universelle c'est-à-dire un accès inconditionnel pour tout le monde à des soins de qualité et les mêmes soins ce qui implique évidemment une sécurité sociale universelle aussi tout le monde doit contribuer selon ses moyens et tout le monde doit recevoir selon ses besoins donc tu veux dire que même pour les gens oui pardon tu veux dire que même pour les gens qui n'ont pas de quoi payer qui ne sont pas inscrits dans un système de sécurité sociale etc qui sont nulle part on va dire même pour ces gens-là vous revendiquez des soins de qualité absolument et pas seulement en Belgique je dirais dans le monde entier parce que la situation dans les pays du sud est parfois bien plus dramatique encore que chez nous en Belgique et cette revendication qui semblait une utopie complète qui semblait un rêve il y a encore 20-30 ans est maintenant endossée à des degrés divers et avec des volontiers diverses par les Nations Unies par l'OMS par l'UNICEF par Oxfam par Médecins du Monde par Médecins sans Frontières il y a de grosses grosses pressions avec des arguments humanitaires des arguments de santé publique mais même des arguments économiques qui espérons-le vont peut-être faire bouger nos gouvernants en ce sens que ça coûterait ça coûterait beaucoup moins cher de soigner d'emblée tout le monde dès l'apparition des symptômes d'assurer la vaccination de tout le monde plutôt que d'attendre que les maladies se développent apparaissent et se manifestent à des stades ultimes qui font qu'à ce moment-là ça nécessite de la réanimation des hospitalisations des traitements très chers donc même pour des raisons économiques cette couverture universelle est une revendication logique au-delà du fait que ça constitue un droit humain d'accord donc même pour des partis politiques plus égoïstes ce serait un bon calcul exactement c'est un bon calcul voilà parfois parler du langage du portefeuille aussi alors tu as évoqué les pays du sud évidemment on se pose la question mais eux qui sont plus pauvres et avec des systèmes de soins de santé parfois beaucoup plus délabrés qu'en est-il ? tu as été avec Médecins du Monde au Congo en Guinée quelle est ton expérience de terrain là-bas ? l'expérience de terrain c'est que ces pays que ce soit la Guinée la France-Afrique ou bien le Congo la Belgique-Afrique je ne sais pas comment il faut dire restent extrêmement dépendants de leurs anciens colonisés avec un phénomène de néocolonisation les Etats-Unis la Chine etc. et on voit ça tous les jours dans la mesure où il n'y a pas de système de santé il n'y a pas de couverture sociale même pour la majorité des gens qui pourraient cotiser un petit peu mais la majorité ne sont pas capables de cotiser les soignants ne sont payés occasionnellement à des salaires de misère salaires de misère qui sont adversaires de toute la population et donc rien n'est organisé et c'est vraiment le règne du privé et c'est là qu'on voit finalement les dérives d'un système privé qui fait que sont soignés ceux qui peuvent payer et on a comme ça des hôpitaux d'un luxe et d'une haute technologie à côté de dispensaires de campagnes même de villes qui essaient tant bien que mal d'assurer la nutrition des enfants les vaccins de base la prise en charge des diabétiques avec des traitements les moins chers possibles donc là manifestement il y a un manque énorme mais qui est dû comme c'était le cas avant à l'exploitation inouïe de ces pays moi j'ai beaucoup travaillé au Kivu dans l'est du Congo c'est une des régions du monde les plus riches il y a tout il y a du cuir du diamant il y a des terres rares il y a vraiment tout et c'est un pays c'est une province du Congo où l'ébola le sida actuellement probablement le covid mais on n'a pas on n'a pas vraiment de statistiques font des dégâts inouïes en plus de la malaria et d'autres maladies totalement curales totalement vulnérables avec l'apparition de maladies chroniques qui sont dues justement à des modes de vie qui changent qui s'éloignent des habitudes naturelles de ces populations et qui font que le diabète augmente l'hypertension augmente les bronzites chroniques augmentent en lien avec des modes de vie et la dégradation du milieu écologique donc c'est une situation réellement dramatique qu'on observe là-bas et c'est clairement lié à une gouvernance totalement déficitée et qui continue à rester dans la dépendance de fait des pays colonisateurs ou néocolonisateurs on avait avec nous il y a 2-3 jours Aziz Salmonphal originaire du Sénégal qui se plaignait effectivement que la situation des systèmes de santé publique était lamentable et que c'était dû principalement à la continuation des politiques coloniales on peut ajouter néocolonial devant mais en disant que voilà tout était décidé dans le nord et en fonction du profit et pas du tout en fonction des droits humains de ces populations il y a aussi un point je pense à souligner et pour certains pays du sud c'est que certains sont toujours victimes soit de guerres organisées par des grandes puissances soit de sanctions de boycott qui les empêchent parfois d'importer des médicaments des systèmes médicaux je pense au Venezuela je pense à l'Iran il y a toute une série de pays victimes des sanctions des Etats-Unis et de l'Europe est-ce que ça c'est pas un scandale majeur de faire la guerre et d'empêcher des gens de se soigner ? évidemment je veux dire que la guerre a de multiples aspects mais le problème des blocus en ce qui concerne les produits essentiels dont les médicaments et dont les soins c'est vraiment un scandale humanitaire qui n'a rien à voir avec la guerre parce que déjà la guerre on ne va pas parler du pacifisme mais je veux dire ce sont des mesures qui touchent les populations plus que les gouvernants et plus que les armées donc la guerre a changé de caractère et quand on voit dans certains pays effectivement les conséquences des politiques coloniales ou néocoloniales avec éventuellement des blocus on se rend compte des conséquences mais majeures avec des conséquences de mort d'immortalité c'est-à-dire de maladies et de décès qui en découlent néanmoins quand on voit par exemple un régime ou un pays je ne vais pas parler du régime mais Cuba avec un investissement bien moins important par exemple que les Etats-Unis puisqu'ils ne consacrent que 9-10% de leur PIB aux soins de santé alors que les Etats-Unis en consomment 18% les indicateurs de santé sont quasiment meilleurs à Cuba qu'aux Etats-Unis donc en réfléchissant à une politique de santé publique basée sur la juste utilisation des ressources ça permet d'améliorer tous les indicateurs depuis la petite enfance jusqu'au grand âge puisque à la fois la mortalité infantile et l'espérance de vie dans ces pays-là peut se comparer aux pays les plus avancés ou considérés comme les plus avancés donc tu penses qu'il faut repenser l'ensemble des relations nord-sud si on veut arriver à une bonne politique de santé publique sur la planète oui moi j'en suis persuadé avec d'une part un système de couverture universel financé alimenté je ne sais pas comment il faut dire mais par un système de couverture sociale et de participation universelle je veux dire que certains disent il n'y a pas de raison que les riches ne payent pas leurs soins alors moi je pense qu'ils ne doivent pas payer leurs soins quand ils sont malades mais ils doivent contribuer à un système de sécurité sociale qui peut bénéficier à tout le monde dont à eux quand ils seront malades et c'est ce système au fond de solidarité qui a fait qu'on a construit notre système de sécurité sociale qu'on est occupé maintenant depuis quelques années à démolir consciencieusement temps par temps et en allant vers un système de privatisation je pense aux pensions je pense au chômage où finalement on se réassure parce que le premier pilier c'est-à-dire la sécurité sociale devient de plus en plus à la portion congrue en fonction d'économies qu'on fait peser finalement sur les plus pauvres oui on a eu il y a quelques jours aussi Martin Willems un syndicaliste de la CNE qui nous a souligné l'importance de la sécurité sociale non seulement oui non seulement l'assurance maladie mais aussi les pensions de retraite l'allocation chômage toutes les allocations qui permettent d'avoir une vie normale même en cas de coup dur et on a ici Isabelle qui intervient couverture universelle pour sortir de l'indigence pouvoir anticiper son existence à J plus X jours pour chaque personne c'est le meilleur calcul la question des soins prophylactiques doit rester un débat démocratique oui oui alors ça je pense que Isabelle a tout à fait raison parce que on sait que un euro un dollar enfin n'importe quoi investi en promotion de la santé rapporte au niveau de ses conséquences bénéfiques sur la santé publique plus qu'un euro investi en matière de prévention plus qu'un euro investi en matière de curatif au plus on va vers la maladie au plus il faut déployer des moyens importants pour venir à bout d'un processus donc c'est clair que c'est tout à fait en amont des processus morbides qu'il faut essayer d'intervenir et en amont c'est justement la nutrition le milieu de vie la protection sociale l'éducation et des choses qui ont à voir avec la promotion de la santé et donc c'est très très important ce qu'elle a dit là parce qu'actuellement 2% du budget global de la santé est dédié à la prévention en plus on a régionalisé communautarisé ces matières ce qui fait que le fédéral bouffe tout le bus de la santé en curatif pour des interventions qui ne sont pas toujours de la plus grande efficience on pourrait parler notamment des médicaments de certaines interventions dans des cliniques privées du prix des soins de ce qu'on appelle l'hôtellerie c'est-à-dire le fait de devoir loger les gens dans les hôpitaux et donc non seulement il y a une gouvernance globale des systèmes de soins qu'on pourrait remettre en question mais il y a une dérive vers le curatif tout ce qui est médical surtout les gros hôpitaux des grosses technologies au détriment de la prévention et de la promotion de la santé c'est tout à fait exact si je lis entre les lignes tu es en train de me dire qu'en fait pour une partie des professions de la santé il vaut mieux des gens malades qu'il faut soigner longtemps plutôt que des gens qu'on a empêché de tomber malade mais bien sûr mais bien sûr alors je ne dis pas qu'il y a une perversion qui fait que ce sont des systèmes qui se construis en fonction de son objectif mais le résultat est celui-là et finalement le résultat implique que l'intérêt à un moment donné ne peut être que mis en évidence et continue je dirais à profiter à ceux que le système arrange bien c'est évident je pense aux firmes pharmaceutiques qui ont toujours constitué un de mes grands combats parce que là effectivement il y a une gabegie de moyens financiers absolument incroyables et une démission du public je veux dire des systèmes publics des universités qui pourtant ont des moyens et développent une recherche de qualité mais qui finalement dérive et le privé qui finit par déposer les brevets et qui implique des prix totalement c'est très très grave ce que tu dis là parce que tu as été professeur dans une université très réputée à Bruxelles celle où j'ai fait mes études d'ailleurs et tu es en train de nous dire qu'on n'est plus au service du public mais au service du profit des firmes pharmaceutiques là je n'irai pas jusqu'à là c'est à dire que la recherche publique est de grande qualité mais à un moment donné par exemple les molécules de base sont récupérées et au prix de quelques petites modifications vraiment très très mineures un brevet est déposé par une firme et c'est évidemment cette firme qui se base du brevet et les protéger pendant 10 ans va faire les énormes bénéfices il n'y a aucune fabrique publique de médicaments il en avait des questions par rapport au générique et il y a un de mes collègues qui tout récemment au vu de cette crise du Covid a remis sur le tapis l'idée d'une régie publique pour assurer à la fois la distribution des matériels je pense aux masques avec le fiasco qu'on a pu constater mais aussi peut-être une régie des médicaments pour assurer un juste prix évidemment ça coûte cher la recherche en cette matière mais certainement pas aussi cher que ce que les filles veulent mettre en avant alors justement on a parlé des médicaments et du pharma business et en préparant l'émission j'ai constaté que Médecins du Monde avait je montre l'affiche avait lancé une campagne d'affichettes disant on les lit ici une leucémie c'est en moyenne 20 000% de marge brute seul 1% des français peut se permettre d'avoir une hépatite C et sur les affichettes que le public est en train de voir maintenant il était indiqué que cette campagne a été censurée pour ne pas fâcher l'industrie pharmaceutique ils ont beaucoup de pouvoir alors effectivement ils ont beaucoup de pouvoir parce que dans la structure d'un état enfin au niveau des infrastructures de l'état pour rappeler ce mot le poids économique de l'industrie pharmaceutique spécialement en Belgique et en France aussi d'ailleurs mais en Belgique c'est très très fort à vraiment une importance majeure alors on on n'est pas parti au combat d'une façon globale contre cette censure mais on a isolé un des points qui était le traitement contre l'hépatite C puisqu'aujourd'hui il y a un traitement contre l'hépatite C que l'hépatite C touche préférentiellement des populations vulnérables tels les toxicomènes et donc on a attaqué la firme qui venait de déposer un brevet qui avait reçu d'ailleurs un accueil favorable au niveau de l'Office européen des brevets et on l'a attaqué pour contester toute une partie de l'innovation thérapeutique puisque ce dont je parlais tantôt avait été appliqué vraiment au sens strict du terme par Gilead donc cette fameuse firme pour déposer un brevet alors que l'essentiel de la recherche avait été faite au niveau de structures publiques et on a gagné c'est la première fois je pense que l'industrie a dû baisser l'oeuvre on n'a pas gagné totalement puisqu'il y a toute une partie du brevet qui a été retiré mais certains éléments ont été conservés je veux dire c'était véritablement une claque dans la figure de l'industrie qui pour la première fois face à un office européen des brevets qui je ne vais pas dire est à ses pieds mais qui quand même hésite à deux fois avant d'attaquer ou de reconnaître un défaut au niveau des firmes c'est vraiment la première fois donc effectivement on a lâché sur mais c'est du monde de France parce que c'est eux qui avaient lancé la campagne à lâcher sur la censure parce que c'est une véritable censure dont on était l'objet dont on était la victime mais on a continué sur l'hépatite C sur le sofos buvi donc ce fameux médicament et on a gagné et on espère bien refaire des actions de ce type pour réinfinir et branler un petit peu cette toute puissance du big pharma il faut savoir qu'un blockbuster donc c'est un médicament qui rapporte un milliard par an et pendant plusieurs années et que certaines firmes ont à leur disposition plusieurs blockbusters qu'on pousse évidemment par la communication par tout ce qui est les techniques même d'aller voir les médecins en particulier en face à face pour leur faire vendre et quand on arrive au bout du brefet on change un petit morceau d'atomes et on redépose un brevet pour 10 ans c'est toute cette machinerie qu'effectivement un médecin du monde on essaye de contrecarrer mais de façon officielle parce qu'on n'y arrivera pas autrement notamment par l'Office européen des brevets bien je pense depuis un petit temps et en t'écoutant encore plus qu'il faut absolument qu'on essaye d'avoir dans un prochain Michel Millie quelqu'un qui pourra nous expliquer un peu de l'intérieur comment fonctionne le système du pharma business parce que je crois que les gens voient la facture qu'ils doivent payer mais ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière bien je crois que c'est super intéressant je crois que bon les commentaires sont très positifs et je crois que les gens peuvent se rendre compte avec cette crise que c'est pas seulement un problème de virus c'est pas seulement un problème de médecine c'est pas seulement un problème de recherche scientifique mais c'est un ensemble de facteurs dans la société qui font que ça s'est produit qu'on n'arrive pas à lutter comme il faut qu'il y a des secteurs de la société qui sont absolument pas protégés ou des secteurs des pays du sud et donc c'est le but de Michel Midi de permettre justement au moment où tout le monde se pose ses questions de réfléchir à ce qui doit changer dans notre société vu l'importance du sujet j'ai décidé de publier le plus vite possible un livre sur les leçons du coronavirus les choses positives qu'on peut en tirer justement pour prévenir d'abord d'autres épidémies et ensuite pour vraiment améliorer tout ce qui ne va pas dans cette société bien je vais on va conclure bientôt je vois que il y a beaucoup de alors oui on parle justement des actionnaires alors une histoire d'actionnaires qui mise sur les pandémies est-ce que c'est une des réalités abjectes du néolibéralisme qu'il y a des actionnaires de société pharmaceutique qui vont essayer de faire beaucoup de profit avec ça de nouveau je ne sais pas si c'est un dessin un dessin donc un but organisé en tant que tel mais le résultat est certainement celui-là tout comme pour faire une comparaison très très trivial un médecin qui travaille à l'acte donc à la consultation a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de grippe en hiver parce que ça augmente le nombre de ses contacts alors je ne dis pas qu'il espère qu'il y ait de la grippe ou qu'il organise une épidémie de grippe mais le fait est que le système de financement facilite finalement cet aspect de la santé pour multiplier les contacts et donc les gains des dispensateurs de soins alors ça ne m'étonnerait pas du tout que quelque part les actionnaires des big pharma est exactement le même type de raisonnement en tout cas le résultat est celui-là oui j'ai lu ce genre de choses dans des pages de journaux financiers patronaux aux Etats-Unis notamment où on a de grandes espérances avec le malheur des gens bien je vais te demander une brève conclusion qu'est-ce que à ton avis les gens peuvent faire les gens qui nous écoutent pour que ça aille mieux pour peser dans le sens d'un monde meilleur pour moi me limiter comme médecin de santé publique au domaine qui est plus spécialement le mien mais qui est celui qui est le nôtre à tous c'est vraiment se battre pour maintenir parce qu'il est question vraiment de maintenir donc de ne pas détruire la sécurité sociale la maintenir et peut-être la développer parce qu'actuellement on voit tout le monde a pu reconnaître que sans sécurité sociale cette épidémie pour nos pays du nord nos pays développés ça aurait été encore bien pire ça aurait été un drame social un drame sanitaire avec la sécurité sociale on est quand même parvenu quelque part à contenir le phénomène et avec les autorités publiques certes déficientes à certains niveaux mais qui ont quand même pris aussi des décisions donc on voit que la santé publique c'est un domaine où finalement il faut il faut maintenir un système collectif de solidarité et je pense qu'il faut tous se battre pour ça c'est un élément majeur qui va animer certainement le prochain gouvernement aux sorties de cette crise bien merci pour ces paroles profondes et encourageantes nous allons rester là aujourd'hui je vous signale que la prochaine émission lundi à midi va aborder qu'est-ce qui s'est passé en Chine finalement avec Ding Yifang économiste et politiste politiste pardon j'y arriverai chinois francophone parce que on n'arrête pas de parler de la Chine en bien ou en mal et si pour une fois on écoutait les Chinois eux-mêmes donc il va nous donner le point de vue de l'intérieur sur ce qui s'est passé là-bas notamment sur les rumeurs les accusations les choses positives et négatives qui se sont produites dans cette approche voilà nous allons prendre congé de vous partagez votre solidarité partagez vos lectures puisque beaucoup de gens ont plus de temps pour lire quelque chose malheur est bon profitez-en pour réfléchir avec vos amis avec vos contacts sur ce que il est possible de faire pour un monde meilleur essayez si vous en avez les moyens de rejoindre les amis d'InvestigAction et de nous soutenir l'actualité montre je vais y revenir dans quelques jours qu'il faudrait renforcer absolument l'équipe donc on a vraiment besoin de votre soutien sous toutes sortes de forums financiers bénévoles etc je prends contact je prends congé de Michel Roland bon courage pour la suite du travail avec les plus fragiles d'entre nous et que chacun prenne soin des siens que chacun prenne soin de l'humanité et de nos générations à venir merci Michel merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501